Bonjour, alors la dernière fois nous avions vu les entames donc à sans atout, dans des belles couleurs cinquièmes commandées par des séquences alors on va voir si la couleur est moins belle comment est-ce qu'on fait alors vous pouvez avoir des couleurs cinquièmes avec des honneurs ou des couleurs cinquièmes sans aucun honneur mais qui pourraient être intéressantes alors une couleur cinquième, donc déjà ici on voit une couleur cinquième avec des honneurs et une couleur cinquième dite intéressante cela va être une couleur sans honneur, sans gros honneur mais elle est quand même cinquième et la caractéristique intéressante vient du fait qu'il y a des reprises de main annexes en effet, le principe à sans atout c'est une espèce de course de vitesse entre vous adversaire et votre adversaire, le déclarant et il va s'agir de faire vos levées les plus rapidement possible et de préférence dans vos longues donc là vous entamez carreau et vous avez quand même potentiellement une, deux, allez, trois voire même quatre reprises de main en sud de façon à pouvoir continuer à jouer carreau dans l'espoir d'affranchir votre longue à carreau vous pouvez également espérer que votre partenaire a quelques petits honneurs complémentaires de façon à jouer carreau le plus rapidement possible c'est une course de vitesse alors bien évidemment, je dis couleur cinquième intéressante mais sixième c'est pas mal non plus donc une couleur sixième avec des honneurs ou sixième sans honneur mais intéressante c'est à dire avec pas mal de reprises de main cela va très bien également alors on n'a pas toujours le bonheur d'avoir des couleurs cinquième et donc il faudra se rabattre sur des couleurs quatrième alors comme d'habitude des couleurs quatrième avec honneur comme par exemple ici Roi-10-8-7 ou bien des couleurs quatrième intéressantes donc avec la même définition voici une couleur quatrième intéressante et qui est entourée de couleurs avec des reprises de main alors on va voir dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire et bien on va entamer de la quatrième meilleure alors la quatrième meilleure c'est à dire qu'on compte la quatrième carte en partant de la plus forte alors par exemple dans le cas d'une couleur cinquième avec honneur vous allez entamer du 7 on compte 1, 2, 3, 4 ici on entame du 7 là on entamera toujours du 7 même si la couleur n'est que quatrième et une couleur intéressante donc avec des reprises de main annexe on entamera également de la quatrième 1, 2, 3, 4 ici c'est le 5 si elle n'est que quatrième donc là c'était une couleur cinquième intéressante si elle n'est que quatrième on entamera de la plus petite carte ici en l'occurrence le 2 le fait d'entamer de la quatrième meilleure va permettre au partenaire de l'entameur donc le numéro 4 d'appliquer la règle des 11 alors voyons ceci supposons d'abord qu'il y a eu l'entame du 2 donc l'entame du 2 une petite carte promet donc au moins 4 cartes dans cette couleur donc 3 cartes au dessus et promet un ou plusieurs honneurs donc il a 3 cartes alors là j'ai mis 3 cartes au hasard mais par contre il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il reste 9 cartes je dirais inconnues à vous partager entre le mort donc vous, le numéro 4 et le déclarant alors le mort vous voyez combien de cartes il a au dessus du 2 vous, vous savez bien évidemment combien de cartes vous avez au dessus du 2 vous pouvez en déduire le nombre de cartes au dessus du 2 que possède le déclarant si maintenant il entame du 3 et bien il va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il reste 8 cartes si ça veut bien apparaître il reste 8 cartes inconnues au dessus du 3 et bien évidemment s'il entame du 4 il va rester 7 cartes inconnues au dessus du 4 alors on peut en déduire tout de suite le tableau suivant donc en termes du 2 il reste 9 cartes en termes du 3 il reste 8 cartes du 4 il reste 7 cartes etc etc et qu'est-ce que l'on constate ? on constate que la somme entre le numéro je dirais de la carte entamée donc la valeur de la carte entamée et le nombre de cartes restantes inconnues cela fera toujours 11 9 plus 2 égale 11 3 plus 8 égale 11 etc 4 plus 7 égale 11 donc c'est la règle des 11 on va en tirer une méthode relativement simple qui va permettre de définir le nombre de cartes possédées par le déclarant au dessus de la carte d'entame de votre partenaire alors on va voir un exemple donc ici votre partenaire donc sur un contrat de 300 atouts vous êtes en est votre partenaire entame du 4 de pic alors pour trouver le nombre de cartes possédées par Sud vous allez commencer par compter à partir de 4 et vous allez additionner 1 par carte visible au dessus du 4 donc 4 5 6 7 8 et pour aller jusqu'à 11 il manque 3 c'est à dire que ici il y a 3 cartes au dessus du 4 donc ça c'est la règle des 11 donc vous faites 11 moins 4 plus le nombre de cartes supérieures à 4 égale le nombre de cartes supérieures à 4 du déclarant alors sur cet exemple simple alors je vais effacer hop sur cet exemple simple vous n'êtes pas obligé d'utiliser la règle des 11 puisque votre partenaire a entamé du 4 vous voyez le 3 au mort et vous avez le 2 dans votre main donc vous savez pertinemment que West dispose de 4 cartes et pas 5 il a 4 cartes à pic donc 4 3 ici il y en a 3 donc on va vérifier ça tout de suite hop en effaçant voilà zut ah je vais y arriver voilà donc il avait roi valet 10 il entame du 4 alors c'est peut-être pas la meilleure entame d'ailleurs il aurait pu entamer du valet parce qu'ici il a une séquence brisée mais bon c'est un choix c'était pour illustrer le propos de la règle des 11 donc il entame du 4 et vous pouvez en appliquant la règle des 11 en déduire le nombre de cartes possédées par Sud nombre de cartes au dessus du 4 alors un autre exemple il a entamé du 5 bon Sud a appelé rapidement le 8 donc le 5 on part de la valeur de la carte entamée donc 5 plus 1 6 7 8 9 et 10 c'est à dire que ici vous savez que Sud ne dispose que d'une carte au dessus du 5 alors vous avez une autre information c'est que votre partenaire qui a entamé manifestement d'une petite carte possède un honneur alors vous avez le 10 le roi vous voyez la dame au mort donc ici il a l'as le valet enfin c'est ou l'as ou le valet ou les deux mais par contre vous savez que Sud possède également enfin il possède une carte au dessus du 5 la question c'est est-ce qu'il a l'as est-ce qu'il a le valet ou est-ce qu'il a une petite carte parce que là au dessus du 5 il reste par exemple le 6 ou le 7 donc les questions vous avez la question est-ce qu'il a l'as le valet le 7 ou le 6 ce sont les seules cartes au dessus du 5 possédées par Sud alors fort de cette information là quelle carte allez-vous passer ? donc je vous laisse réfléchir et pour vous aider à choisir alors je dirais que si c'est l'as il suffit de mettre le 9 si c'est le 7 ou le 6 et bien vous allez prendre du roi et vous allez relancer pique pour l'as de votre partenaire sur lequel la dame va s'effondrer va s'écraser plutôt si c'est le valet vous ne risquez rien à passer le roi parce que là la question vous pouvez vous poser la question d'ailleurs de comment réagiriez-vous sur cet entame si vous étiez en Sud ? alors il faut savoir que enfin il faut savoir il faudra revoir les exemples que j'avais donné sur le plan de jeu à 100 atouts mais en Sud si on possède l'As sachant qu'il a annoncé 100 atouts donc il n'a pas l'As sec il a l'As second ou troisième la seule chance de Sud de faire 2 levées à pique ce serait de jouer la dame c'est-à-dire d'espérer le roi en ouest or il n'a pas passé la dame donc il n'a pas l'As voilà le raisonnement que vous devez tenir alors si maintenant il a le Valet 3ème de toute façon il fera toujours un honneur donc là il fera toujours le Valet mais par contre s'il a le Valet alors non pas Valet 7 mais Valet je ne sais pas quoi le Valet avec une petite carte qu'est-ce qu'il reste ? 5 et s'il n'a que 2 cartes à pique et bien vous pouvez vous attribuer directement 5 levées à pique à l'entame donc il va falloir passer le roi voilà le raisonnement que vous devez faire à tout moment enfin le type de raisonnement que vous devez faire à l'entame alors on n'a pas toujours des couleurs intéressantes et dans ce cas-là comment faut-il entamer ? alors si vous n'avez que 3 petites cartes vous avez décidé d'entamer dans cette couleur pour diverses raisons parce que vos couleurs longues vous avez nécessairement une couleur 4ème on n'entamera jamais dans une couleur annoncée par l'adversaire enfin jamais il ne faut jamais dire jamais au bridge mais voilà vous avez décidé d'entamer dans une couleur mettons la couleur verte qui n'a pas été annoncée vous n'avez que 3 petites cartes vous allez entamer ce que l'on appelle Top of Knowsing alors c'est quoi ? par exemple ici vous avez décidé d'entamer Trèfle donc le Top of Knowsing ça va être la plus forte des 3 cartes si vous avez 4 ou 5 petites cartes vous avez décidé d'entamer dans cette couleur vous allez entamer de la 2ème meilleure donc ici 9, 8, 4, 3, 2 vous n'avez pas de reprise annexe en grande quantité vous allez entamer de la 2ème meilleure c'est à dire du 8 ici vous allez entamer du 4 alors charge à votre partenaire de réfléchir parce que le 4 alors autant le 7 et le 8 sont des cartes suffisamment grosses a priori pour ne pas le tromper c'est à dire il va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une 4ème meilleure en principe en appliquant la règle des 11 par contre le 4 ça va être assez difficile pour lui mais tant pis ce sera au 2ème tour qu'il s'en rendra compte certainement maintenant si vous avez 3 cartes vous décidez d'entamer dans une couleur de 3 cartes mais qui a un honneur il faudra également entamer de la 2ème meilleure alors c'est simple vous ne pouvez pas entamer déjà vous n'allez pas entamer de la dame vous auriez promis le valet une couleur a priori intéressante enfin ou le valet ou le roi vous ne pouvez pas entamer du 8 d'abord c'est pas une 4ème meilleure donc il ne vous reste que la carte du milieu c'est à dire le 9 et là vous avez décidé d'entamer trèfle avec dame 4-3 vous devrez entamer de la 2ème meilleure c'est à dire le 4 c'est pas toujours facile les entames et c'est pas toujours facile l'analyse faite par le partenaire maintenant dans la couleur 5ème du partenaire on peut entamer et il faut entamer dans la couleur 5ème du partenaire c'est à dire vous savez il a parlé à un moment ou à un autre et vous savez qu'il a 5 cartes dans cette couleur alors vous entamez dans cette couleur 5ème uniquement si vous avez au moins 2 cartes avec chicanes comme dirait l'autre le problème ne se pose pas mais il n'est pas très très recommandé d'entamer dans un cingleton même dans la couleur du partenaire alors couleur 5ème alors maintenant si la couleur est 6ème ou 7ème ou plus et bien il faudra entamer malgré tout dans la couleur de votre partenaire en espérant qu'il ait quelques reprises de main annexe et on va entamer alors dans la mesure du possible si vous êtes cingleton de toute façon il n'y a pas le choix vous entamer en respectant les règles de parité c'est à dire si vous avez un nombre impair de cartes alors j'aurais pu rajouter de toute façon 1 vous n'avez pas le choix mais je vous rappelle quand même que si c'est une couleur 5ème si vous n'avez pas la connaissance de 6 cartes en principe on n'entame pas avec un cingleton donc il faudra faire les seules possibilités avec un nombre impair c'est 3 ou 5 donc là c'est très simple et bien vous entamer de la plus petite de vos cartes ici en l'occurrence le 8 donc petite carte nombre impair alors la notion de petite carte est très très relative là ici vous voyez le 8 c'est quand même très difficile de définir le 8 comme étant une petite carte bon maintenant votre partenaire en a 5 le déclarant qui a annoncé sans atout en a probablement 2 ou 3 minimum donc quelques grosses et à la vue du mort votre partenaire devrait a priori pas trop se tromper sur votre teneur dans cette couleur enfin le nombre de cartes que vous avez dans cette couleur à la limite ce sera au deuxième tour que vous vous mettrez une carte plus grosse le 9 ou la dame ce qui lui permettra de détecter le nombre de cartes que vous avez en principe encore une fois en principe parce que une grosse carte montre un nombre pair alors si vous n'avez que 2 cartes vous devez entamer de la plus grosse la dame si vous avez donc 4 cartes ou plus il faut entamer de la deuxième meilleure c'est à dire ici le 9 contrat de 3 sans atout joué par sud et entame 3 de carreau donc sur le 3 de carreau petite carte vous pouvez supposer que c'est au moins une quatrième meilleure il manque le 2 il est possible que votre partenaire ait 5 cartes à carreau donc là vous appliquez la règle des 11 en partant du 3 donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vous savez que sud possède 2 cartes au dessus du 3 alors comment va jouer sud il l'appelle le petit 4 alors les 2 cartes au dessus du 3 vous ne savez pas trop ce que c'est vous savez par contre que votre partenaire a un honneur ou plus c'est à dire il a soit la dame soit l'as alors là il faut le réfléchir un petit peu si vous passez le roi vous allez libérer le valet donc on va passer le 10 c'est pris par la dame de sud vous en déduisez instantanément que votre partenaire possède l'as sud poursuit en faisant l'impasse à coeur vous prenez du roi et donc ayant connaissance de l'as de carreau en ouest vous allez rejouer carreau et vous allez rejouer carreau en débloquant la couleur c'est à dire vous allez jouer le roi de carreau petit carreau et vous continuez carreau vous allez rendre la main à votre partenaire et là cette fois-ci vous avez confirmation du fait qu'il en avait 5 il prend de l'as et on va voir donc effectivement il va pouvoir faire 2 levées de carreaux qui sont devenus maîtres car affranchis modifions cette fois-ci l'entame votre partenaire entame du 7 de carreau vous faites toujours la règle des 11 7, 8, 9, 10, 11 a priori votre partenaire enfin plutôt sud n'a aucune carte au dessus du 7 ce qui veut dire que votre partenaire aurait as, dame, 9, 7 alors c'est pas très courant sauf si c'est cinquième alors on va voir donc le déclarant appelle toujours le 4 vous passez toujours le 10 et sud met la dame comme il met la dame vous en déduisez que le 7 ne peut pas être une quatrième meilleure c'est donc un top of nothing il n'a strictement rien d'intéressant à carreau sud continue toujours avec l'impasse coeur oui il y a une erreur là il passe petit coeur, c'est pas grave l'impasse coeur qui rate donc maintenant à vous de contre-attaquer donc carreau ne sert à rien trèfle, ce n'est pas très encourageant quand on voit le roi de trèfle ici en or la seule chance finalement que vous avez de faire 4 levées pour faire chuter l'adversaire c'est de développer les pics donc vous allez contre-attaquer pic donc petit pic prix de volet etc et effectivement quand on voit les 4 jeux effectivement c'est la contre-attaque pic qui est intéressante vous noterez pardon vous noterez que votre partenaire a entamé donc de la deuxième meilleure dans une couleur inintéressante alors quelques entames que j'appelle particulières on va dire alors quand l'entame est de la plus petite carte visible on a eu l'exemple tout à l'heure c'est à dire votre partenaire avait entamé du 4 il y a le 3 au mort et vous avez le 2 donc là vous êtes sûr et certain que votre partenaire ne possède que 4 cartes dans cette couleur donc quand vous faites votre plan de jeu en défense parce qu'en défense on fait un plan de jeu donc il faudra vous dire que il est quand même fort peu probable que vous ayez 4 levées dans la couleur le déclarant ayant en principe entamé ayant annoncé sans atout devrait avoir un arrêt dans cette couleur donc vous allez faire au mieux on va dire 3 levées il va falloir regarder les couleurs annexes pour assurer la chute au palier de 300 atouts et il pourra être urgent de contre attaquer plutôt que d'épuiser vos 3 levées et vos reprises de main entre vous et votre partenaire dans les autres couleurs donc bien faire bien penser à faire son plan de jeu dans le cas où la carte entamée est la plus petite l'entame du 9 alors je vous laisse réfléchir sur le sujet et voir tous les cas de figure mais l'entame du 9 n'est jamais jamais une quatrième meilleure c'est toujours un top of nothing ou éventuellement la deuxième carte avec la possession du 10 dans une couleur quatrième et pas de reprise de main intéressante mais ce n'est jamais une quatrième meilleure l'entame du 8 alors l'entame du 8 il n'y a que peu de configurations qui autorisent l'entame du 8 alors peu de configurations à 4 cartes les seules configurations possibles c'est alors je vous laisse également l'opportunité de faire ces configurations là de regarder toutes les configurations et vous verrez que dans les autres configurations il y aura une autre entame que le 8 donc là c'est un petit exercice intéressant et ce que vous pouvez constater c'est que il y aura le 9 qui va accompagner le 8 donc si vous avez le 9 dans votre main ou si vous voyez le 9 au mort alors attention il se passe quelque chose au niveau de cette entame probablement que cela va être un top of nothing également alors donc toutes les autres entames il y a d'autres entames possibles et vous verrez qu'il y a une configuration pardon vous verrez qu'il y a une configuration donc as dame 18 alors c'est pas une très bonne entame que d'entamer du 8 dans cette configuration là il y a trop de fourchette le roi le valet le 9 sauf si bien évidemment vous avez une couleur 5ème donc une couleur 5ème ou plus donc là entamer du 8 entamer de votre longue c'est quand même la meilleure des solutions malgré tout alors le choix de l'entame parmi tout ce que l'on a vu donc la meilleure entame c'est d'entamer dans la couleur 5ème de votre partenaire alors pourquoi ? pour la simple et bonne raison que votre partenaire a parlé il a parlé, il a des points, il a des reprises de main et a sans atouts il y a une course à l'affranchissement qui se réalise entre vous et le déclarant donc il faut gagner cette course et jouer le plus rapidement possible vos longues longues entre vous et votre partenaire bien sûr donc le mieux est d'entamer dans la couleur 5ème ou plus, c'est le petit plus là-haut du partenaire après c'est votre propre couleur 5ème qui va devenir intéressante alors comme on a vu, couleur 5ème, belle couleur 5ème commandée par 3 honneurs donc ça c'est le top ou bien par 2 honneurs où vous entamerez de la 4ème meilleure etc bon alors ensuite une couleur 4ème alors un point particulier c'est que si vous avez un jeu blanc avec un as 4ème ce n'est jamais très bon d'entamer sous l'as blanc il vaut mieux entamer une couleur à côté, n'importe quoi alors une couleur verte ou comme on va le voir hop, ça arrive donc la couleur verte, voilà, ou éventuellement et dans les couleurs vertes, entamer une majeure plutôt qu'une mineure dans la mesure où les majeures n'ont pas été annoncées par les adversaires donc 1 sans atouts, 3 sans atouts les adversaires en principe ne sont pas très riches en majeures donc l'entame majeure serait plus intéressante qu'une entame mineure donc voilà un peu un ordre de priorité qu'il faut se donner alors, comme d'habitude, est-ce qu'il faut entamer la couleur 5ème du partenaire ou votre propre couleur 5ème et bien ça va dépendre de tout un tas de facteurs qui sont trop longs à énumérer du nombre de points que vous avez, de vos reprises de main etc, etc, etc ouais c'est dur hein la signalisation c'est dur c'est un gros morceau à avaler